Ici perdu dans la campagne croate en pleine Croatie pas très loin de split et nous sommes ici en fait en test drive pour essayer en fait toute la nouvelle gamme de Dacia, la Dacia Sandero, la nouvelle Dacia Sandero, la nouvelle Dacia Logan et le nouveau Duster qui est juste là, juste devant nous. Ce véhicule n'a pas subi de grands changements cosmétiques. On peut faire le tour un peu pour prendre un peu le coup. Vis à part peut-être un remaniement des parts, notre version d'essai est équipée de jantes en aluminium chrome et noir du plus bel été. En revanche, je tiens à signaler que sur ce modèle, les vrais changements se trouvent sous le capot, sont au niveau mécanique. Tout simplement, le nouveau Duster reçoit une nouvelle boîte à vitesse à double embrayage. Ce qui fait que les vitesses passent de façon beaucoup plus souple et beaucoup plus rapide. On ne sent pas en fait les à-coups de passage. Et puis, cette nouvelle boîte auto s'appelle EDC. Elle est combinée à un moteur, une motorisation de 110 chevaux. Alors, nous allons conduire un peu cette voiture et je vais vous parler un peu, je vais vous faire un peu le commentaire sur la nouvelle Logan et la nouvelle Sandero qui arrive bientôt au Maroc. En revanche, pour le Duster, je tiens à signaler qu'il va falloir encore attendre un peu avant qu'il ne soit dans le showroom, avant qu'il ne soit prêt dans le showroom. En tout cas, sa lancée internationale est prévue à partir de 2017. Alors, ce qui est génial, c'est que la voiture est équipée du système start and stop, réglage du siège en hauteur, la nouvelle boîte à vitesse automatique EDC. Et l'assistant de démarrage en cote. Donc, je vous parlais des motorisations à trois cylindres. Ce sont des motorisations essence, essentiellement, et qui seront pourvues d'une chaîne de distribution au lieu de la traditionnelle courroie de distribution en caoutchouc. Pourquoi ? Parce que Dacia a jugé que c'est des coûts d'entretien en fait en moins pour le consommateur, pour l'usager de ses voitures, celui qui va acheter ses voitures. Et autre chose aussi, une particularité de tous ces nouveaux modèles, c'est qu'ils inaugurent des prises en fait, des prises un peu partout en fait, de recharge et USB. Qui sont juste là derrière en fait, et donc qui sont accessibles aussi bien pour le conducteur que pour les passagers arrière. Ce qui est très sympa, ce qui peut s'avérer très pratique. Et voilà, donc l'arrivée de la nouvelle Logan et de la nouvelle Sanderu est prévue bientôt, enfin à court terme. En revanche, comme je le disais, le Duster attendra encore un petit peu avant de se retrouver dans la concession. Voilà, amis de Mechanicus, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.